Musique 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 Coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être un haul donc j'ai craqué sur pas mal de petits trucs mais j'ai aussi été très très gâtée en cette fin d'année, franchement j'ai reçu pas mal de colis donc je vais vous montrer tout ça je pensais faire cette vidéo la semaine prochaine dans mon haul Black Friday qui sera certainement sur la chaîne fin de semaine quand j'aurai plus ou moins tout reçu j'imagine, mais comme il y a des choses, j'ai un code promo qui se termine ce soir, ensuite le Black Friday c'est le dernier jour aujourd'hui, d'ailleurs je mettrai ma vidéo un peu plus tôt à mon avis, il y aura peut-être encore des promos demain parce qu'en général je crois que le lundi il y a le Black Friday le vendredi qui est en général tout le week-end en France et en Belgique mais je pense aussi qu'il y a le lundi le Cyber Monday ou un truc comme ça, donc je pense qu'il y aura encore des promos demain, donc je me suis dit autant faire le haul maintenant et je vous ferai le haul des achats Black Friday, mais là le Black Friday sera fini fin de semaine prochaine donc on va commencer tout de suite, je ne sais pas par quelle marque parce que j'ai reçu des trucs c'est un truc de fou, mais bon on va commencer tout de suite par Félunique, donc Félunique m'a contacté pour le Black Friday et ils m'ont offert un bon cadeau que j'ai pu utiliser sur mon compte, j'ai pu utiliser 150 euros d'achat, donc je vais vous montrer la sélection que j'ai choisie je vous ai déjà fait un unboxing pour la plupart des choses sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas, donc pour celles qui ne connaissent pas Félunique, mais j'ai un gros doute je pense que tout le monde connait, c'est un site multimarque où vous avez Charlotte Tilbury Natasha Denona, Nars, il y a souvent des codes promo, après il y a beaucoup de marques exclues comme sur beaucoup de sites, mais il y a souvent des petits bugs ou des codes qui fonctionnent, je ne sais pas, mais sur Charlotte Tilbury j'ai souvent réussi à avoir des codes promo qui fonctionnent moi c'est souvent là-bas que j'achète mes produits Huda Beauty, parce qu'en France malheureusement ils n'y font pas les produits Huda Beauty, mais en Belgique on a la chance qu'ils livrent ces produits-là et en général les codes promo passent dessus c'est d'ailleurs sur ce site-là que j'ai acheté ma dernière palette Huda Beauty, la rose quartz, et que j'ai acheté aussi la collection juste d'avant de Huda Beauty et tout donc voilà, en général c'est là-bas et en plus ils ont très rapidement les produits donc moi j'ai choisi des produits qui sont tous en solde, je ne sais pas si c'est bien tombé, mais en tout cas ils sont tous en réduction Black Friday donc j'ai pris une petite palette et vous n'allez pas être étonnés après la Nars la Climax, vous avez été beaucoup à me recommander la Soltis, donc du coup j'en ai profité et j'ai pris cette petite palette que je n'ai pas encore utilisée et je ne l'ai pas encore swatchée non plus parce que j'aimerais bien vous faire la petite vidéo swatch comme d'habitude donc elle a l'air magnifique on va tester ça prochainement je ferai certainement un make-up avec en vidéo sur la marque Nars, enfin en tout cas sur cette palette j'ai vu qu'il y avait moins 15% donc elle était toujours en stock la dernière fois que j'ai regardé ensuite j'ai pris après plusieurs fois après avoir vu plusieurs fois ce produit sur la chaîne de Sonia Seller je vais y arriver j'ai pris l'anti-cerne de chez Dolce & Gabbana donc elle avait dit qu'il était vraiment bien donc j'avais trop envie de le tester c'est vrai que c'est un produit qui n'est pas donné et là ils sont à moins 35% je pense les produits Dolce & Gabbana donc j'ai pris la teinte Light 2 ça a l'air plutôt bien niveau teinte je ne l'ai pas encore testé donc il se présente comme ceci donc on va tester ça aussi prochainement dans un Get Ready With Me ou un truc comme ça ensuite j'ai pris j'en profite aussi quand les marques me contactent comme ça et que je peux choisir des produits c'est vraiment ça c'est le top on peut prendre les produits qu'on a envie on prend vraiment ce qu'il y a sur sa wishlist et moi j'ai pris la crème pour les yeux de chez Dr Oshka qui était sur ma wishlist voilà et justement j'ai pu la tester ce matin parce que comme je vous le disais j'en profite pour prendre aussi des produits j'ai beaucoup de make-up donc du coup j'essaye quand même de prendre des produits justement que je suis en train de terminer qui va me manquer et tout et comme je viens de finir ma crème pour les yeux de Nuxe justement hier soir ça tombait à pic et par contre je ne suis pas très fan je vous montre l'intérieur en fait je vous l'ai montré sur Insta mais c'est un... ça s'appelle un baume pour les yeux mais c'est vraiment ça vous voyez j'ai utilisé avec une petite spatule ce matin mais c'est hyper hyper gras ça sent... bon ça sent un peu le citron j'ai l'impression mais par contre à mon avis je vais essayer de la tester le soir parce que ce matin avant de me maquiller j'ai dû passer un petit coton quand même pour retirer parce que c'était vraiment très très gras et pourtant comme vous voyez j'en ai mis très très peu mais ouais c'est très très gras j'aurais dû regarder c'est moi qui n'ai pas fait attention de comment était la texture de cette crème mais je l'ai vu passer nulle part donc je ne savais pas à quoi ça ressemblait mais ouais pour l'instant je suis un peu déçue après on verra peut-être pour la nuit faire plus un genre de masque mais bon on verra par contre cette marque elle est à moins 35% je pense moins 35 ou moins 45 ? je crois que c'est moins 45 mais je ne suis pas sûre ensuite un petit parfum du coup que j'ai pris de la marque Huda Beauty donc c'est le parfum Vania Coco enfin c'est pas Huda Beauty c'est Kai Ali c'est sa soeur je pense je ne suis même pas sûre mais donc ça fait deux jours que je l'utilise j'ai pris un petit format comme ceci franchement il n'a pas trop pas trop descendu ça va je l'ai mis deux fois déjà et il sent hyper bon si vous aimez la vanille et la coco ça sent super bon bon là je crois qu'il y a moins 20% sur Huda pour les belges si jamais parce que malheureusement comme je vous ai dit il ne livre pas en France j'espère qu'ils le feront un jour mais je ne sais pas du tout mais ça sent super bon de toute façon il est sur d'autres sites aussi donc au pire je vous mettrai les liens en barre d'infos mais je trouve ça vraiment chouette en plus j'avais peur mais le format mini c'est vraiment avec le petit la petite pompe et ça c'est bien parce que j'aime pas les parfums qu'on se met directement comme ça en plus déjà en gaspille et franchement c'était vraiment chouette le petit format donc il sent très très bon il est très léger par contre je trouve mais voilà vanille coco mélangé ça sent trop bon ensuite j'ai repris un rétinol et j'ai pris la marque Evolve que je voulais tester depuis très longtemps et la marque Evolve je suis deg parce que là j'ai acheté beaucoup de choses au Black Friday donc du coup je n'ai plus passé de commente mais la marque Evolve est à moins 50% ça valait trop trop le coup mais bon je l'ai déjà testé le rétinol donc voilà ça se présente comme ceci format comme d'habitude en verre pipette donc 15ml je pense et pour l'instant je crois qu'il est à 17€ et quelques au lieu de 35 donc ça vaut vraiment le coup et ensuite j'ai pris une palette qui me faisait de l'oeil depuis un moment et qui vient seulement d'arriver mais je crois qu'elle est épuisée malheureusement sur Félunique et elle est épuisée un peu partout donc c'est la palette de chez Physician Formula comme ceci avec deux blushs deux bronzers deux highlighters et les canons donc c'est celle que je porte aujourd'hui highlighter blush bronzer et comment vous dire que je suis trop étonnée du packaging il est canon je trouve qu'il est quali il est bien c'est un carton mais vraiment bien dur il n'y a pas de petit miroir bon moi ça ne me dérange absolument pas donc ici vous avez les deux highlighters au milieu les deux blushs et ici les deux bronzers donc là l'highlighter je porte celui-ci je porte le blush ici et je porte ce bronzer-ci et franchement on a un gros coup de coeur cette palette dès que vous avez l'occasion de la choper elle était en plus je crois qu'elle était à 16 euros et quelques au lieu de 25 déjà elle n'est pas très chère de base je trouve pour le nombre de produits surtout que le grammage est quand même je crois que c'est le grammage habituel des produits Physician Formula mais je ne la trouvais pas très chère déjà de base et franchement la qualité enfin je vous dis j'ai mis bronzer highlighter blush j'ai fait tout mon teint avec cette palette et elle est canon donc voilà pour Félunic ensuite j'ai reçu un kit yoga pour le visage de la marque Skin Blue donc je vous en ai déjà parlé dans les vlogs ils m'avaient envoyé un kit cellule blue pour la cellulite et tout mais ils avaient aussi des kits pour le visage et du coup ils m'ont envoyé une crème de jour et une crème de nuit donc la crème de jour c'est à l'acide hyaluronique et au citron vert ça se présente comme ceci c'est en format donc de 50 ml et ça coûte 19,99 euros et la crème a l'air hyper légère elle sent hyper bon d'ailleurs je ne vais pas trop je vais faire ça je ne sais pas si vous verrez bien la texture peut-être pas trop près pour la lampe voilà donc ça c'est la crème de jour la crème de nuit à mon avis je vais l'utiliser à partir de ce soir donc la crème de nuit c'est à l'avocat et à la framboise donc pareil même prix 50 ml 19,99 euros et ça sent trop trop bon donc voilà la texture donc c'est toutes les deux des crèmes avec une bonne compo pour celles que ça intéresse c'est 99% d'ingrédients d'origine naturelle ensuite ils m'ont envoyé le gel nettoyant apaisant à l'aloe vera et là c'est 98% d'origine naturelle donc comme ceci vraiment un grand format pas encore testé et ensuite ils m'ont envoyé une huile 100% d'origine naturelle donc c'est une huile donc 100% lin si je vois bien comme ceci et en fait vous avez deux petites ventouses comme pour la cellulite en fait mais d'ailleurs monsieur a très envie de tester surtout celle pour les poches donc voilà il faut que je regarde comment on fait le mouvement j'ai pas encore regardé donc ça c'est celle pour les poches sous les yeux et ça c'est celle pour le visage peut-être que je peux le faire pour mon double menton ça fonctionnera peut-être aussi qui sait donc ça je vais tester et c'est en fait 7 jours yoga donc on est censé voir une petite différence après 7 jours j'ai encore rien commencé mais de toute façon je vous en reparlerai très prochainement soit dans les vlogs soit dans les tops et flops mais dès que j'aurai commencé à tester je vous en parlerai la crème de nuit à mon avis je vais la tester ce soir donc voilà pour Skin Blue je vais dire Salut Blue mais c'est la même marque c'est juste qu'ils ont leur gamme de soins corps leur gamme de soins visage ensuite j'ai été contactée par la marque Curren Body je vous dis même pas ce jour là comment je faisais des bons dans le fauteuil c'était un truc de fou je crois que monsieur on a entendu parler toute la journée donc si vous connaissez la marque j'imagine que vous la connaissez grâce à Sonia Seller enfin moi en tout cas c'est grâce à elle que je connais parce qu'elle en parle très souvent et j'ai reçu le fameux masque Curren Body comme ceci alors je ne l'ai pas encore testé donc je vous l'ai montré en unboxing il n'y a pas longtemps sur Insta mais je suis trop trop impatiente d'ailleurs vous avez été plusieurs à me dire mon message que vous l'aviez et que c'était un des meilleurs donc pour être tout à fait honnête je ne sais pas si j'aurais craqué un jour parce que ça reste un produit qui est quand même pas donné c'est quand même un beau budget après se faire offrir ou quoi à son anniversaire pour les fêtes ou quoi c'est justement la meilleure occasion je pense en plus en plus j'ai un code promo de 20% qui est Priscilla CB je pense je vous mettrai ici ou en barre d'infos donc il est valable juste sur le masque LED mais aussi sur les kits comme le kit de Sonia Seller par exemple elle a un kit avec masque des produits et tout et ça passe aussi sur les kits ou des kits qui possèdent donc le masque LED franchement ça vaut trop trop le coup surtout pendant le Black Friday alors pour celles qui ne connaissent pas donc c'est je vais vous montrer ça se présente comme ceci voilà je ne sais pas si vous verrez et en fait c'est un masque anti-âge flexible donc voilà qui combine lumière rouge et lumière infrarouge donc voilà voilà je vais vous montrer je n'ai pas du tout encore utilisé je pense que je vais faire ça ce soir vu qu'on est dimanche donc ça se présente comme ceci et donc ça améliore la texture de la peau le teint ça raffermit la peau c'est je ne sais plus c'est combien de temps je crois que c'est un quart d'heure vingt minutes je ne suis pas sûre je ne vais pas dire de bêtises mais je vous en reparlerai dans mes vidéos prochainement quand je l'aurai testé et franchement ça a l'air je ne vais pas le poser parce que j'ai du make-up mais ça a l'air très je n'ai jamais testé ce genre de truc franchement ça m'intrigue ça m'intrigue et je suis impatiente de voir les résultats normalement on voit les résultats après quatre semaines j'ai vu sur le site donc je vais le remettre et je regarderai ça je vous expliquerai ça plus à mon avis en vlog ça sera un peu plus facile et je vous en reparlerai dans les vidéos mais je suis impatiente de tester je pense que je vais commencer ça ce soir et que je vais faire les quatre semaines et puis je vous dirai je ferai à mon avis des photos avant après tiens pour voir donc voilà pour le masque je suis trop trop contente donc ensuite j'ai reçu ils m'ont envoyé deux produits non pas un mais deux ils m'ont envoyé la Clarisonic comme ceci brosse nettoyante alors pour la petite anecdote de ce produit ça fait des années que je veux une Clarisonic mais monsieur me dit depuis des années c'est juste une brosse nettoyante il y en a à 30 euros sur Amazon et machin et machin vous savez que quand on a quelque chose dans la tête surtout moi je ne l'ai pas ailleurs donc voilà depuis des années je voulais la Clarisonic donc du coup je n'ai jamais craqué malgré qu'il a voulu me l'offrir à plusieurs occasions mais non voilà je voulais une Clarisonic c'est un peu comme le sécheveux j'ai un GHD quand je lui ai dit que je voulais acheter un GHD il m'a dit non mais un sécheveux c'est juste un moteur qui envoie de l'air et tu vois un sécheveux à 200 boules alors qu'il y en a à 20 mais oui c'était le GHD et je suis très contente de mon sécheveux d'ailleurs donc j'espère être aussi contente de la brosse nettoyante franchement donc voilà tout vient à ta point qui s'est attente j'ai envie de dire et je suis trop trop contente donc je l'ai reçu en rose girly comme ceci je vais l'ouvrir avec vous donc je vais peut-être mettre mes lunettes par contre pour vous lire ce qu'il est noté sur la boîte parce qu'il y en a plusieurs aussi donc là j'ai eu la la 3 en 1 connectée donc elle est nettoyante masse et raffermie applicateur de maquillage bon ça j'ai vu qu'il y avait ça mais c'est en plus je ne l'ai pas mais ça ne m'intéresse pas du tout par contre alors je n'ai pas encore ouvert je vous ai fait l'unboxing sur Instagram mais je n'ai pas ouvert les produits donc on a là le CD j'imagine ce qui explique pour le mettre sur son téléphone vraiment top à par contre et les roses je n'ai pas choisi la couleur mais les roses girly chez girly je ne la pensais pas aussi rose et donc j'ai eu une brosse avec et hop je ne l'ai même pas encore chargée rien du tout donc je vais la tester en plus de ça sous la douche ça c'est vraiment génial moi j'adore les produits parce que c'est plus souvent là que je le fais en plus c'est plus pratique je trouve donc je vais en mettre ça après donc voilà mais franchement c'est plutôt pas mal ensuite j'ai hop ça c'est bien pour la mettre sur l'évier hop et recharger prise USB voilà et donc il y a bien évidemment plusieurs brosses elle est compatible avec toutes les brosses qui existent sur le site moi je crois que j'ai eu la brosse je ne sais plus quelle brosse j'ai eu c'est celle qui est directement fournie avec donc impatiente de tester ça aussi franchement avec tout ce que j'ai reçu là si je ne perds pas 10 ans ce n'est pas normal clairement donc ici pareil j'ai eu un code donc par contre pour Cure & Body le masque c'est valable seulement jusqu'à minuit j'imagine c'était valable toute la semaine je vous ai mis le code sur Insta je vous l'ai mis dans l'onglet communauté aussi pour celles qui je ne sais pas si vous allez tous voir là-bas mais il y a aussi l'onglet communauté où je vous mets les codes promo ou les choses que je vois intéressantes en général et pour la marque Clarisonic là j'ai un code de 10% alors je ne sais pas si c'est juste que ce soir ou si c'est plus longtemps parce que je ne l'ai pas vu elle ne m'a pas mis de date de fin la personne qui m'a contacté donc c'est un code de 10% qui est valable aussi donc sur toutes les brosses Clarisonic pas forcément la même que la mienne parce que celle-ci n'est quand même pas donnée mais il y a aussi des moins chères je crois qu'il y en a qui commencent à 58€ en promo pendant le Black Friday mais c'est cumulable avec mon code de 10% qui est Priscilla 10 donc voilà si vous êtes comme moi et que vous voulez absolument une Clarisonic c'est peut-être le moment c'est peut-être le bon plan donc voilà mille merci franchement c'est un truc de fou alors on passe au dernier colis reçu et puis on passera aux articles que moi j'ai acheté donc j'ai reçu les gummies de la marque Les Miraculeux comme ceci j'ai reçu un coffret j'ai pu choisir alors clairement cette marque quand elle m'a contacté au départ c'est la machine à café elle se nettoie je disais donc qu'au départ j'étais très très mitigée parce que c'est une marque qu'on voit partout enfin partout qu'on voit quand même pas mal je trouve moi je les vois très très souvent mais je vous avais parlé dans mes vlogs que j'ai moi des gros gros problèmes de la nuit franchement pour dormir c'est une cata dès que je vais me coucher c'est l'horreur j'ai du mal à m'endormir et le pire c'est que je suis je suis vraiment parano je pense la nuit et tout je stresse au moindre bruit des fois j'ai 50 000 trucs d'ailleurs je me suis déjà dit il faudrait que je filme la nuit parce que j'ai plus d'idées la nuit que le jour or que si je me mettais dans le fauteuil à 10h au soir je dormirais comme un bébé mais dès que je vais dans mon lit c'est l'horreur donc je me suis dit c'est pas plus mal de tester parce qu'ils ont les sommeils les gummies sommeil donc j'avais très envie de tester donc je me suis dit pourquoi pas surtout que les a priori comme ça il faut faire attention des fois aussi sur la marque Hello Body qu'on voyait partout à un moment donné maintenant on les voit beaucoup moins je trouve et un jour au tout début enfin il y a peut-être un an je crois dans mes dernières vidéos je me suis dit je vais tester il y avait un code promo je vous avais fait profiter je vous avais dit qu'il y avait un code promo qui était vraiment trop bien on avait une crème de jour juste en achetant le baume à lèvres et tout et j'ai testé comme ça le baume à lèvres que j'adore maintenant c'est une marque que voilà au départ je n'aurais pas acheté et puis pour finir j'ai testé et j'ai aimé beaucoup de leurs produits donc je me suis dit rien de tel que de tester soi-même puis on a regardé un peu les compos de ce qu'il y avait dans les produits et tout pour voir voilà ce qu'il y avait dedans et tout et on a mon mari et moi on a trouvé ça plutôt pas mal donc du coup on s'est laissé tenter donc j'ai choisi trois dans le coffret il y a trois boîtes je vais vous montrer donc ça se présente comme ceci donc là c'est le sommeil là c'est la beauté je pense oui et là c'est le stress alors pour l'instant on a testé la beauté j'ai pas encore testé donc je vais remettre du coup mes lunettes pour vous dire ce qu'il y a à l'intérieur donc les boîtes coûtent 21,90€ je pense pour 21 jours donc dans la beauté il y a de l'acide hyaluronique de la vitamine C et E et du zinc donc ça j'ai pas encore testé donc voilà ensuite il y a stress ça monsieur je vais vous montrer a déjà testé moi pas encore donc là on a à l'intérieur donc c'est des plantes GABA et vitamine B6 mais alors sommeil je vous montre si on a aimé ou pas donc bien évidemment on l'a déjà testé et il reste presque rien voilà parce que forcément on prend Ségumis à deux donc il faut en prendre deux une demi-heure trois quarts d'heure avant d'aller coucher et comment vous dire que ça fait trois ou c'est le quatrième jour trois jours je suis sûre je sais pas si c'est le quatrième aujourd'hui ou le cinquième jour qu'on va prendre ça fonctionne super bien franchement alors à l'intérieur c'est normal que ça fonctionne bien en fait c'est pas ce qu'il y a à l'intérieur c'est de la mélatonine et rose pâle donc en général ces produits c'est justement la mélatonine c'est justement prescrit pour les jet lag donc les décalages horaires pour justement les gens qui avec le décalage horaire des fois le décalage est tellement grand que c'est comme si vous passiez une nuit blanche et tout donc du coup on vous conseille de prendre ça pour pouvoir mieux vous rendormir et tout et franchement ça m'a fait rire d'ailleurs parce que la mélatonine à l'intérieur je crois qu'en France à partir de 2 mg si j'ai bien vu il vous faut une ordonnance et ici ils ont mis 1,9 mg donc vraiment la dose juste en dessous de ce qu'ils peuvent en Belgique je crois qu'on est c'est plus c'est un peu plus qui est autorisé donc voilà franchement c'est pas du perlimpapin ça fonctionne vraiment j'étais étonnée le goût c'est pas très mauvais alors c'est très bizarre c'est très gelatineux le goût voilà sans plus après maintenant ils font des sans sucre et moi j'ai pas pris les sans sucre et ceux que j'ai recommandé j'ai pas pris les sans sucre non plus parce que je préfère prendre ceux il y a vraiment pas grand chose de sucre à l'intérieur et je préfère prendre ceux là que ceux où on a remplacé le sucre par une autre une autre crase donc du coup j'ai pas regardé à la compo donc je peux pas dire mais je préfère prendre les normaux donc voilà on vient de recommander 3 boîtes alors j'ai un code promo pour la marque mais pour l'instant qui vous est absolument pas avantageux vu qu'il y a le Black Friday et les promos je crois que vous avez moins 20 ou moins 25 ça va de moins 20 à moins 50 ça dépend de ceux que vous voulez à mon avis les sommeils c'est ceux qui marchent le mieux parce que c'est ceux qui sont le moins en réduit que je pense moi j'ai payé pour après j'avais les frais de port sinon je crois que c'est 39 euros 95 ou 99 pour 3 boîtes alors que d'habitude c'est 21 euros 90 je pense donc du coup voilà mon code promo je vais quand même vous le mettre en barre d'infos ou quoi il vous donne moins 10% je crois qu'il est valable tout le temps et voilà si vous voulez tester une boîte je crois que par une boîte elles sont pas en promo donc si vous voulez tester une boîte là le code est avantageux mais si vous voulez si vous connaissez et que vous voulez refaire du stock ou que vous voulez tester le Black Friday est plus avantageux que mon code d'ailleurs n'hésitez pas à checker tout en temps la barre d'infos parce que tous les codes qui sont valables comme ça tout le temps sur les sites que j'ai reçus des choses comme ça mais il y a aussi des codes qui sont valables comme Nox Miraculeux J'ai quoi mon beau bambou toutes des marques que je vous ai déjà parlé et tout que j'ai un code promo qui est valable tout le temps je mets tout tout en barre d'infos donc voilà franchement belle découverte comme quoi j'ai bien fait de tester parce que franchement je crois que ça ça va devenir mon petit rituel du soir donc je vous l'ai dit je crois que ça c'est une demi-heure trois quarts d'heure avant d'aller dormir Stress et beauté mais j'ai pas encore regardé parce que moi j'ai pas encore utilisé donc Stress vous pouvez le prendre à n'importe quel moment je pense dans la journée à partir du moment où vous sentez que vous en avez besoin Monsieur les a déjà pris deux fois mais je sais pas s'il m'a rien dit pour l'instant après c'est plus difficile de vous dire si ça fonctionne que le sommeil parce que moi qui dort très mal et tout je peux vous dire que je dors mieux depuis que je les prends après le stress ça dépend de votre taux de stress ça dépend de plein de choses ça dépend comment vous considérez que vous allez un peu mieux niveau stress et tout donc ça je pense que c'est un petit peu plus difficile à vous dire que ça fonctionne mais en tout cas pour le sommeil moi qui suis quelqu'un qui dort très très mal je peux vous dire que ça fonctionne très bien d'ailleurs je me réveille ça fait deux nuits ici que je me suis réveillée assez souvent pendant la nuit mais j'ai l'impression que malgré que bon déjà je m'endors plus vite moi des fois je mets une heure une heure et demie dans mon lit à m'endormir si pas deux heures et là déjà je m'endors plus vite et deuxièmement quand je me réveille la nuit au lieu de des fois je me réveille c'est pareil je reste réveillée une heure tellement je suis limite je pourrais me lever à trois heures du matin tellement je suis bien réveillée et là avec ça je me réveille mais je me rendors pareil presque aussi vite donc hors que d'habitude je reste dans mon lit pendant une demi-heure trois quarts d'heure une heure attente à me rendormir et là je me suis réveillée plusieurs fois pendant la nuit mais à chaque fois je me rendors presque automatiquement donc franchement super super je pense que vous allez les voir dans mes favoris d'ailleurs favoris que je ferai mardi mais à mon avis je vais certainement les mettre dans mes favoris les sommeils parce que franchement top top donc voilà pour les miraculeux je sais pas pourquoi j'ai toujours envie de dire les miraculeuses mais bon les miraculeux donc voilà ensuite on va enfin passer à ce que moi j'ai acheté alors première commente j'ai passé commente et là je me suis fait un petit peu avoir j'ai passé commente sur le site de Notino quand ça a été le 11 novembre le 11-11 il y avait 11% sur le site et ça fait un moment que je voulais racheter des bougies d'ailleurs je crois que monsieur m'en a racheté pour les fêtes je crois que dans la commente la caisse était énorme donc je ne pense pas qu'il y avait que ces deux-ci donc j'ai pris la marque Kringle Candle que j'adore donc j'ai pris ici des petites enfin c'est pas des tartelettes c'est les Yankee Candle des tartelettes mais c'est la même chose c'est pour mettre dans les dans les j'arrive jamais à trouver le nom dans les petits chauffe chauffe truc bidule machin chouette vous voyez ce que je veux dire quoi donc là dedans en fait vous mettez comme ceci hop et puis à l'intérieur vous mettez une bougie et puis ça chauffe et ça sent super bon voilà donc j'ai pris ça et j'ai pris alors c'était une c'est une nouvelle senteur c'est cardamone et gingerbread donc voilà j'ai pris plus ça pour monsieur alors là par contre ah ça y est il sentait pas fort la dernière fois quand j'avais ouvert j'avais dit à monsieur ah ça sent pas très fort mais là ça sent fort le gingembre quand même il va adorer moi pas du tout c'était plus pour monsieur parce qu'après j'ai pris plus pour moi moi je suis plus bougie sucrée chocolat chaud brunisse tout ce qui est gâteau tout ça et là il y avait celle-ci qui vient de sortir c'est la Pumpkin Cheesecake regardez moi le packaging donc c'est c'est le format moyen il y a des grands formats des Kringle Candle comme ça mais là c'est le format moyen qui est déjà énorme en fait ça équivaut à une bassin bodywork c'est 411 grammes je pense et ça sent divinement bon la pâte sucrée le gâteau sucré oh là 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 d'ailleurs pour l'instant sur Notino quand je vous dis que je me suis fait avoir il y a moins 20% en fait sur les bougies donc j'aurais dû attendre le Black Friday mais je me suis dit il n'y a jamais de promo sur ces bougies je ne savais plus si Notino c'est des trucs pour le Black Friday donc je me suis dit tant pis je commande et maintenant il y en a deux autres qui me font envie donc je n'ai pas craqué parce que je pense que monsieur en a pris et j'ai déjà commandé pas mal pour le Black Friday mais elle sent trop bon celle-ci si vous voulez la tester elle sent trop bon et alors c'est bien parce qu'elle a deux mèches donc franchement c'est top et le packaging moi j'aime trop j'aime trop j'aime trop ensuite j'ai refait une commande chez Indigo donc et j'aurais dû aussi attendre le Black Friday parce que là aussi il y avait 15% je crois pour l'instant sur Indigo donc j'ai repris une autre teinte pardon bulletproof je pense j'aurais plus de chance à laisser mes lunettes en fait oui c'est ça bulletproof qui est un comment vous dire je l'ai déjà porté je l'ai porté juste avant ce que j'ai fait ici c'est un mauve mauve gris comme ça ensuite j'ai repris des paillettes parce que j'avais pas de paillettes donc j'ai pris un glitter voilà comme ceci je ne sais pas si vous verrez voilà puis j'ai pris la base effect vu que j'avais acheté les paillettes pour l'effet sirène mais que je n'avais pas acheté la base d'ailleurs effet sirène que j'ai fait juste ici euh non vous voyez là c'est ça donc ça c'est la manucure que j'ai fait ici moi ça va être trop je ne sais pas si vous verrez les paillettes donc voilà et j'ai repris un nouvel effet qu'ils ont fait et là c'est un effet miroir je pense et j'ai pris cette petite couleur là un genre de rose rose bordeaux mais qui ressort plus rose gold quand il est appliqué je ne l'ai pas encore utilisé donc voilà pour ma petite commande de chez indigo ensuite une palette magnifique que je n'aurais jamais eu sans une de mes abonnés que je remercie énormément d'ailleurs qui a eu une palette en trop et qui du coup me l'a revendue c'est la Sydney Grasse X Tantalia Tantalia que je suis depuis des années pour ses swatchs sur internet elle a un site un blog je ne sais pas comment on peut dire un site où elle a des swatchs voilà ses swatchs toujours parfaits elle donne aussi son avis sur les produits elle met toujours une note j'adore ça donc elle met 90% elle met par exemple sur 10 la pigmentation le produit la tenue et tout franchement c'est vraiment top elle est aussi sur Instagram et elle a sorti ses palettes avec Sydney Grasse elle en a sorti 3 alors j'ai eu celle du milieu qui est magnifique le packaging regardez moi ça j'adore en fait il y en a encore une qui va au dessus une qui va en dessous que j'avais très envie de commander mais voilà frais de douane là grâce à elle je n'ai pas eu de frais de douane elle est complètement neuve je ne l'ai pas encore swatchée parce que j'aimerais bien vous faire les vidéos mais pourtant j'en meurs d'envie parce qu'elle est magnifique elle coûte 40$ sur le site de Sydney Grasse je ne sais pas comment on dit et franchement magnifique les verts ici ils ont l'air sublimes j'ai regardé les swatchs sur internet et tout elle a l'air magnifique cette palette magnifique ensuite sur le site de Douglas j'ai enfin pu pas Douglas sur le site de Parfum Dreams j'ai enfin pu choper ce produit que je voulais depuis un moment donc c'est un blush de chez Nars qui du coup est sorti aussi enfin c'est pas vieux mais c'est pas non plus sorti hier donc c'est un des blushs du haut comme ceci que j'ai pu avoir à 29€ en fait il est en promo à 39€ je crois que pour l'instant il est à 36 en promo sur le site et j'avais un bon de 10€ donc il m'est revenu à 29€ il m'aurait revenu à 26 si j'aurais encore attendu un peu mais bon voilà je l'ai quand même mis à un bon prix donc et je ne l'ai pas encore testé donc c'est deux blushs comme ceci d'ailleurs ils ont sorti un nouveau format pour les fêtes mais alors c'est le blush Orgasm et le Orgasm X donc celui qu'on a enfin que moi j'ai déjà donc ça ne sert à rien même si le packaging est très joli donc je suis très contente maintenant j'attends la nouvelle palette celle de Sea Highlighter Blush mais pour l'instant à part sur le site officiel il n'y est pas encore d'ailleurs il est moins 20% je crois aujourd'hui sur Nars pour le Black Friday ah il y a trop de promos trop de promos je ne sais plus où donner de la tête alors ensuite j'ai acheté à une rillette sur le groupe de Danisha enfin parce que quand j'ai vu qu'on ne la trouvait plus nulle part j'étais dégoûtée je me dis il me la faut absolument et quand j'ai vu la rillette mettre qu'elle vendait cette palette mettre qu'elle vendait cette palette oui je me suis dit il me la faut il faut que je la prenne donc je l'ai réservé direct et je l'ai pris c'est la métropolis d'ailleurs c'est avec elle que je suis maquillée aujourd'hui et je suis trop contente je suis trop trop contente même si de base je l'ai eu plus cher qu'un bon plan que je vous ai posté il y a un an il y a un an sur Look Fantastique on pouvait la choper à 70 et des euros et comme une andouille à ce moment là je n'ai pas su la prendre et maintenant on ne la trouve plus ni sur Look Fantastique ni sur Félunique ni sur Sephora et je ne pense même pas qu'on la trouve encore sur le site officiel et en plus là bas il y a des frais de douane donc comment vous dire que j'étais ravie surtout qu'elle était presque neuf moi ça fait deux jours que je l'utilise donc les fards que j'ai swatchés mais n'étaient pas swatchés mais il y a encore des fards qui n'ont pas été swatchés donc voilà elle est comme neuf elle a swatché quelques fards seulement donc franchement je suis trop contente de l'avoir par contre quelle surprise c'est dommage que je n'ai pas l'autre à côté de moi quelle surprise quand je l'ai reçu vous allez peut-être voir par rapport à ma main de la grandeur de la palette je ne pensais pas qu'elle était aussi petite bah ouais elle est un peu plus que ma main au départ je vois le carton je vais à mon mondial relais je vois le carton je me dis c'est pas ma palette là-dedans c'est pas possible elle ne rentre pas dans ce colis je me suis dit il y a un problème donc du coup j'ai vérifié le nom sur la boîte je vois bien que c'est mon nom je me dis mais alors elle est vraiment plus petite que ce que je croyais et en effet elle est beaucoup plus petite que ce que je pensais franchement pour le prix je trouve par rapport enfin bon je sais bien que les toutes grandes elles coûtent 200 et des euros celle-ci c'était 125 un truc comme ça donc du coup l'un dans l'autre je comprends mieux maintenant mais voilà j'étais super étonnée de la grandeur de la palette par contre elle est magnifique magnifique le bleu que j'ai sous le ras de cils c'est celui-ci et donc j'ai fait un threadliner avec celui juste ici et les fards j'ai celui-ci et celui-ci sur la paupière mobile voilà c'est deux-ci ah ici celui-ci et celui-ci ça c'est ce que je porte sur la paupière mobile et en coin externe j'ai mis le plus foncé juste ici voilà et on va y arriver j'ai mis celui-ci en creux de paupière donc voilà pour mon make-up avec cette petite palette et ensuite dernière palette que je suis trop contente d'avoir chopée aussi c'est la Charlotte Tilbury donc la dernière alors le packaging du carton d'habitude je les jette d'ailleurs j'ai jeté j'ai celle de l'année passée j'ai jeté le carton mais alors là regardez-moi ça mais c'est magnifique quand j'ai vu le carton mais j'ai pas envie de le jeter donc voilà pour l'instant je le laisse je me déciderai peut-être à le jeter je le trouve tellement canon que je n'ose pas le jeter et la palette se présente comme ceci donc l'année passée elle était plus blanche argentée je pense cette année elle est noire mais il est canon donc à l'intérieur vous avez le petit papier pareil j'ai pas encore swatché ni maquillé avec j'aimerais bien vous faire la vidéo aussi mais regardez-moi les verres et tout j'hésitais en départ mais je l'ai chopé à une fille que je suis justement sur Vinted et je l'ai eu pour 45 euros enfin 40 euros mais avec les frais de port ça m'en revenait à 45 ça valait trop le coup parce que cette palette elle coûte je crois 77 euros sur Sephora c'est une palette qui n'est pas donnée et je sais que les toutes petites j'ai été plusieurs fois déçue de chez Charlotte par contre la grande de l'année passée je l'adore et celle-ci justement sur le site de Tantalia était super bien notée et j'ai vu quelques revues avec et elle était super bien donc du coup je me suis dit si c'est aussi bien que celle de l'année passée il me la faut et à ce prix-là quand je l'ai vu j'ai pris direct donc voilà pour mes achats et mes colis reçus du coup j'ai terminé donc je vous ferai certainement comme je vous ai dit le haul Black Friday donc fin de semaine prochaine parce que j'ai pas mal déjà de mes commandes qui vont arriver mardi à mon avis il me manquera quelques trucs mais je vous le dirai quand même en vidéo parce qu'il y a des choses qui risquent de mettre plus de temps à arriver parce que j'ai commandé sur des sites un peu plus particuliers donc qui mettent plus de temps à livrer et mardi on se retrouve pour mes tops et mes flops du mois et peut-être une petite vidéo swatch demain en bonus de la j'ai fait dernièrement la Natacha la rétro palette la dernière qu'elle sortit la grande donc voilà j'espère que cette petite vidéo comme d'hab vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao